Pour moi, la mécatronique, c'est complètement un métier d'avenir. L'ingénieur, c'est vraiment un métier qui se réinvente tous les jours. La mécatronique évolue énormément. Donc on peut travailler sur des satellites, sur des robots, des drones. L'ingénieur mécatronicien arrive au moment où on va vouloir faire le lien entre, par exemple, la conception mécanique et électronique dans un projet. C'est plein de choses à la fois. C'est un point de vue vraiment pluridisciplinaire. Et c'est le fait d'apprendre, par exemple, je ne sais pas, de l'automatique, l'informatique, mécanique, électronique, et de voir comment tout ça peut se combiner pour faire un objet beaucoup plus optimisé. Nous avons développé un drone, un VETOL, qui décolle et atterrit verticalement. Donc VETOL, ça veut dire Vertical Take-off and Landing. Et du coup, c'est un projet qui consiste à avoir un drone qui, du coup, décolle en quadricoptère et subit une transformation. Là, pour le coup, c'est les deux moteurs à l'avant qui vont pivoter et du coup permettre à ce drone de se transformer en drone un petit peu avion plutôt que quadricoptère. Tout en ayant une vitesse de vol qui soit bien plus élevée que celle d'un drone quadricoptère classique. Nous avons redesigné le fuselage pour le rendre plus aérodynamique. Nous avons aussi conçu les quatre nacelles du drone qui permettent d'accueillir les moteurs qui sont dimensionnés pour notre cas d'utilisation. Et il pourrait permettre d'acheminer des médicaments ou des poches de sang dans des régions très reculées, comme des dispensaires où les besoins en urgence font que le fait d'avoir comme ça cette faculté d'atterrissage ou de décollage vertical, ça permet vraiment une grande polyvalence et une facilité d'utilisation. Ce projet s'inscrit complètement dans le domaine de la mécatronique parce qu'il touche à toutes les composantes mécaniques, électroniques et programmation de la mécatronique. Une des plus grandes compétences que j'ai acquises sur ce projet, c'est vraiment la capacité à apprendre de moi-même avec une base que j'ai déjà eue sur la mécatronique. Quand tu hésites entre électronique et mécanique, tu ne peux pas choisir. Pour toi, la vision globale, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout en restant quelque chose de très appliqué, avec du bon matériel à disposition, vraiment, il ne faut pas hésiter, il faut venir à l'INSA Strasbourg en mécatronique.